Les humoristes et acteurs scènes prennent à Blanche Gardin après ses propos pour justifier son refus de participer à LOL, qui rit, sort, sur Amazon Prime Video. Certains artistes ne décolèrent pas. Blanche Gardin a décidément lancé un pavé dans la mare, fin avril, en expliquant pourquoi elle refusait de participer à la prochaine saison de LOL, qui rit, sort. L'humoriste de 46 ans s'était effectivement fendu d'un long message sur son compte Facebook, adressé au patron d'Amazon, dont la plateforme Périm Vidéo diffuse le programme, révélant avoir décliné une offre à 200 000 euros, et dénonçant les diverses pratiques, qu'elle juge peu éthiques, du géant américain. Mais les acteurs et autres comiques qui figuraient au casting des précédentes éditions de l'émission ne semblent pas avoir vraiment apprécié la sortie de leur comparse pointe. Elle nous fait passer pour des salauds. Cité sous couvert d'anonymat dans les colonnes de Paris Match, cette semaine, un ancien participant de LOL, qui rissort, s'offusque, si esti dégueulasse. Elle passe pour une sainte et nous fait passer pour des salauds qui prennent l'argent. D'autant que ce ne sont pas les sommes annoncées, dénonce-t-il. Un acteur réalisateur avec qui Blanche Gardin aurait collaboré dans le passé et gratigne aussi, si esti un coup de pète pour nous. Ça ne se fait pas de balancer ainsi les salaires. Elle le prendrait comment si on balançait ce qu'elle gagne sur scène ? Et puis ça ne se fait pas de refuser 200 000 euros. Il y a celui qui propose et celui qui accepte. On peut faire des reproches au premier, considérant que si esti une grosse somme, mais pas au second qui peut s'estimer heureux de la valeur qu'on lui donne, explique-t-on, toujours sans se dévoiler. Un artiste pointe aussi du doigt que la somme évoquée prend aussi en compte le temps de préparation et non le seul jour de tournage. Ahmed Silla monte au créneau. Parmi les rares personnalités à avoir publiquement exprimé leur désaccord avec Blanche Gardin, on retrouve Ahmed Silla. Interrogé sur NRJ, l'humoriste avait démenti les révélations de sa consœur sur l'aspect financier, je suis assez proche de la production, on ne lui a pas proposé ça. Il n'y a pas eu de proposition financière de la part d'Amazon, même pas, avait-il assuré. A lire aussi ça la faisait passer pour une reine, Ahmed Silla évoque à nouveau la polémique après les propos de Blanche Gardin concernant LOL, qui rit, sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501